Pour pouvoir faire notre démonstration de Raspberry Pi modèle B+, on a besoin de notre Raspberry Pi, qui est ici. Le programme embarqué, il sera à mettre sur une microSD, que voilà, qu'on insérera à l'arrière de notre Raspberry Pi. Alors après, une petite alimentation, l'alimentation d'un téléphone portable par exemple, ça va parfaitement en fait. Ensuite, avec ce type de connecteur, il faut pouvoir le brancher sur le côté de notre Raspberry Pi, ici. Ok, donc après, on a un câble HDMI, qu'on vient brancher ici, sur notre carte, une souris USB et un clavier USB. Je vais brancher tout ça, et également, quelque chose d'important, c'est vrai, un câble RJ45, pour se connecter à notre réseau. Et un écran, ici, qui va nous permettre de l'interagir avec le Raspberry. Donc voilà, tout est raccordé. Ici, on a le clavier USB et la souris USB, le câble RJ45, le cordon HDMI qui va à notre écran de télévision ou au moniteur d'ordinateur. Et ici, notre cordon d'alimentation. Il ne nous reste plus qu'à charger, sur cette micro SD, le programme qui va permettre de démarrer le système. Pour pouvoir créer notre SD card fonctionnel avec le Raspberry Pi, on va sur le site raspberrypi.org, et on va dans la rubrique Download. Et on vient télécharger le fichier Noobs, qui permet un offline et un network install, les deux. Donc on va le downloader en ZIP. Donc là, il est en cours de téléchargement déjà. Noobs, version 1.3, qui pèse 704 mégas. Donc il nous faut une SD card, donc la mienne, elle fait 8 gigas. Et donc, je vais utiliser un logiciel qui s'appelle SD formateur version 4, qui va permettre de formater la SD. Une fois formaté, on ira donc déshipper le fichier qui est en cours de téléchargement, ici. Noobs, et on va le copier sur la SD card. Et c'est tout. Après, on va insérer la SD card dans notre Raspberry Pi, et on va lancer le démarrage. Et là, il y aura donc la phase d'installation, soit de Raspbian, ou Pidora, enfin il y a plusieurs versions qui sont intégrées dans le fichier Noobs. Comme je vous montrais, SD formateur, c'est ça. Il suffit donc de sélectionner le lecteur dans lequel se situe la SD card. Et on fait un formatage. Il détermine la taille. Donc voilà, le téléchargement est terminé. Donc, dans un premier temps, je vais insérer ma SD dans cet ordinateur. Et je vais prendre SD formateur. Donc il va automatiquement la lettre E, refresh, ok. Et je lance le formatage. Data may be retrieve after quick format. Ok. To not remove the drive during formatting. C'est parti, ok. Voilà, formaté en FAT32, 7,31 Go. Ok. Donc une fois qu'on a fait ça, on vient prendre le contenu. CTRL A, CTRL C, CTRL A, CTRL C, qu'on vient mettre dans le lecteur E. Donc la copie est presque terminée. Voilà. 100% des fichiers ont été copiés sur notre disque E. Donc on vient l'éjecter. Et donc la prochaine étape, c'est donc introduire l'ASD card dans notre Raspberry Pi et lancer le démarrage du logiciel d'installation. Voilà le premier démarrage sur la carte SD. Et on va sélectionner Rasp Debian, Raspbian, et lancer l'installation. Donc on a également une chose en bas à noter. On peut sélectionner la langue. Voilà, en français c'est beaucoup mieux. C'est parti pour environ un petit diminu d'installation. Voilà, Raspbian est pratiquement fini d'installer. Du moins, l'extraction du système de fichiers a l'air d'être complètement extraite. Donc là, c'est terminé. L'OS est installé avec succès. On clique sur OK. Donc le système redémarre. Et charge l'ensemble des daemons, ainsi que les partitions, etc. Ça, ça peut durer un certain moment, peut-être deux ou trois minutes de chargement. Donc là, on arrive à la phase où on atteint un setup permettant de modifier quelques paramètres. Donc ici, on a expand file system. Donc par défaut, dans ce mode, avec le fichier noobs, on a déjà l'expansion du file system. Ça veut dire qu'on utilise 100% de l'ASD. Change user password, ça ne sera pas utile. Enable boot to desktop or scratch. Donc ici, on va lui demander de faire un desktop. Desktop login user p at the graphical desktop. Voilà. Après, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Internationalization options. Setup language and regional settings. Mais ça, c'est déjà fait en fait. Enable camera pour autoriser l'utilisation de la caméra sur le Raspberry Pi. Up to Rastak, overclock, advanced options. On va laisser comme ça. Ça me paraît très bien. Donc pour faire ces manips, c'est uniquement au clavier qu'on peut le faire. La souris n'est pas active. Would you like to reboot now ? Eh ben, c'est parti. Ça y est, enfin, on est arrivé à nos fins. Raspberry Pi est démarré. Et on accède au bureau. Donc on voit en haut à gauche des icônes qui nous rappellent que cette distribution apparemment utilise pas mal Python. Ce pictogramme-là, c'est du Python. Donc on voit quoi ? Sonic Pi, c'est pour générer des sons. Malheureusement, je n'ai pas trouvé l'option d'activation avec le HDMI du son sur l'écran. Bon, peut-être qu'il y a une astuce, mais moi, je ne l'ai pas trouvé. Donc il y a un guide de référence, il y a Minecraft, il y a le navigateur Web Epiphanie. Donc il y a des jeux qui ont été développés en Python également. Et on fera ma langage de programmation. Un logiciel mathématique. OCR ressourci, super. Scratch. Elix Terminal. Et on retrouve, comme dans toute distribution Linux ici, un menu qui permet la sélection d'accessoires. Il y a plein de choses qu'on connaît bien. La version 2.7 de Python. La version 3. Ruby. SH. Un petit logiciel que je ne connais pas forcément. Un logiciel mathématique intéressant. Il faut jeter un oeil à ça. XPDF, Internet, bon, on connaît les trucs du genre Epiphanie, NetSurf. Bon, peut-être moins NetSurf. Je connais plus Epiphanie. Minecraft. Ça, c'est sympa, Minecraft. Voilà, voilà. On a fait le tour. J'espère que cette présentation vous aura plu. On s'est sûr qu'après, il faut s'en servir de Raspbian, pour pouvoir cerner exactement toutes les possibilités. Allez, à très bientôt.